On reçoit aujourd'hui deux légendes de la musique jamaïcaine Ils seront en concert ce dimanche 26 au Carbet pour l'événement Reggae Gold on the Beach Alors les plus jeunes d'entre vous ne connaissent peut-être pas leur nom Mais leur musique forcément vous avez déjà entendu ça Queen Ifrika Connie Rebelle également est avec nous Bonjour les amis, bienvenue, welcome guys, welcome to N.O.G. How do you feel ? How are you ? Je suis merveilleux, je suis en Martinique pour la première fois et je me sens bien Ok, on est très content de vous recevoir ici, on est très honorés Nous sommes très heureux et heureux de vous avoir aujourd'hui Je suis très heureux de vous m'inviter et je suis ici et nous allons avoir une balle et un soirée Ok, c'est ça, ils nous disent bien qu'ils vont faire un gros show prochainement Alors justement ils ont tous les deux une grosse carrière, près de 30 ans pour Tony Rebelle, 25 ans environ pour Queen Ifrika Comment vous faites pour garder cette énergie, ce feu sacré ? Both of you have a big and impressive career, how do you do to get happy, to keep that sacred fire ? Well it's a divine mandate, it's the way we were born, we born this way and therefore we have to always keep that fire going And then the people always require that, they request that from us and so we decided to continue to do that forever Ok, I'm going to translate for the listeners Il nous explique qu'en fait il est né comme ça, il a toujours eu cette espèce de feu sacré Et c'est en le gardant justement qu'il l'aura certainement jusqu'à la fin de sa vie Ukraine Afrika, how do you do to get happy, to keep that sacred fire ? I stay grounded in my truth, you know, I love what I do, I love the energy I get when I go on stage And I see that crowd and they're all ready to hear me sing and to perform And that's my motivation Ok, donc elle ce qui la pousse, ce qui la motive, c'est vraiment ce sentiment qu'elle ressent quand elle est sur scène Vraiment ce feu sacré qui l'anime Vous serez donc en concert ce dimanche au Carmet, qu'est-ce que vous nous préparez comme show ? You will be on stage Sunday ? Yes, I will What kind of show will be ? Fire and energy, it's like a balance of the heat, air and water It's gonna be a cool, nice, sweet balance of real reggae music, live culture rock in Jamaican music, you know ? Ok, donc ce sera vraiment un feu d'artifice de musique jamaicaine, ce sera en live concert ou showcase ? Showcase concert ? Musician with you live on stage ? Yes man, we have a live band with us, so it's going to be definitely 100% live music Ok, ok, ça va être très très chaud rendez-vous donc ce dimanche 26 du côté du Carbet, restez à l'écoute d'Energie On a d'autres invités qui vont arriver en mode surprise, restez à l'écoute d'ici là on s'écoute Joe Boy avec Baby sur Energy Sur Energy Horty on est toujours en très bonne compagnie avec nous Crane Afrika Et Tony Rebelle également Everything all right guys ? Yeah man, we're good, we're good ! Magnifique, je vais vous poser des questions des auditeurs qu'ils nous ont eux-mêmes posés sur les réseaux sociaux Right now I'm going to ask you some questions from our listeners Ok ? I'll answer to it Première question de Thalia972 Est-ce que vous écoutez la nouvelle génération jamaïcaine comme Popcan, Alkaline, Coffee ? Et qu'est-ce que vous en pensez ? What do you think about Jamaican singers from the new generation ? Like Coffee, Alkaline, what do you think about it ? Ok, anyone of us can go, alright cool It's awesome to have off-springs, you know ? Reggae music, Jamaican music is a very strong culture, it's all over the world And when you have young ones coming up and doing as well as these names mentioned are doing It's always something good and something to give cruders to, you know ? So we're happy for these young'uns Ok But one of the good thing is that we keep a show in Jamaica called Reve Salute for 27 years And three years ago, Cockati bring a coffee on Reve Salute stage and the rest is history So we're proud of her especially And now that she's nominated for Grammy, we don't know what might happen, so yeah, we're proud of them I'm going to translate it for the listeners So they explain to us that they are very proud of this new generation, especially the coffee They have a lot of hope in coffee, and they are very happy that there is a new generation that can make the Jamaican culture And the Jamaican culture, the music in general Another question from Nanu, for you, what is the state of the reggae ? In your opinion, what is the reggae mindset ? What is it ? The reggae mindset is all about spreading love and happiness to the family of humanity all over the world If you notice, Bob Marley did one love and don't worry about a thing because everything is going to be alright So it brings solace to people, whatever situation you are in So that is why Bob Marley was so international and that is the footstep that we carry on until this day If you notice, when you listen to a reggae beat, you feel good, it's a good feeling music Ok, so, grosso modo, en fait, c'est une musique pleine de bonnes vibes, de bonnes énergies, très 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 positives Et il cite évidemment Bob Marley qui a été une figure emblématique de tout ça et c'est grâce à lui qu'on a beaucoup de choses aujourd'hui Une autre question, on tient de T-Shopin, justement, que représente Bob Marley à vos yeux ? What is Bob Marley for you ? Is it a model, a legend ? What is it for you ? For me personally, he's my go-to for my revolutionary awakening He was the one who was brave enough to do it for the masses, who couldn't do it for themselves He made people brave enough to stand up to their oppressors And today, that's what we do in music, we give people the courage to say to the powers that be That we want better for our families and for our country and for who we are as people So, he was my revolutionary go-to Bob Marley, incidentally, Queen Afrika's father is Derek Morgan, one of the skeleton And when Bob Marley came to Kingston, Derek Morgan had him in an audition, and Jimmy Cliff So, we see Bob Marley today as a movement, it is more than a person, it is a movement that, you know what I mean, the whole world look up to, for guidance Bob Marley, for us, it is more a movement today than a person, it has really helped the Jamaican people Notamment, to get up face to the oppressions that there were, especially at these times And that's why Bob Marley is really an emblematic figure of the Jamaican for us We'll come back in an instant on Energy Hanty, after Drexie with Ocean Energy Hanty, 8h36, we are still with Tony Rebel Yeah, wonderful There is also Queen Afrika with us And they joined us in studio, there is also among you Sista Scenario and Loy Sanja Bonjour les amis, bienvenue, comment ça va ? Ça va bien, merci et quoi ? Super, tranquillement, merci, alors vous serez également sur ce même événement Reggae Golden The Beach ce dimanche Qu'est-ce que vous nous préparez, par exemple toi, pour commencer si c'est un scénario ? Oui À quoi on va s'attendre ? Qu'est-ce que tu vas nous donner ? Les classiques de Sénat, ce que les gens aiment, ce qui anime le dance floor depuis quelques temps en soirée Et puis quelques nouveautés, un nouveau titre, un nouveau single qui sort il y a deux semaines blessé de love Ok J'espère qu'Energie l'a reçu Je pense, je vais demander au patron, j'ai son numéro, t'inquiète pas Et puis, ben ouais, good vibe, la bonne vibration, un groupe avec de l'énergie et puis que du love Ok, et toi Loy Sanja, qu'est-ce que tu nous prépares pour ce dimanche ? Ce dimanche pareil, on a bien répété cette semaine avec de très bons musiciens D'ailleurs qu'on salue Willfried, Bédacier, Johan, Kevin, toute l'équipe, Dimitri, Chorty et les sisters aussi au cœur Donc voilà, on prépare quelque chose pour défendre aussi nos couleurs quoi Ok, et ton actu justement à toi Loy Sanja, c'est quoi ? Des prochains titres qui vont venir ? Des clips ? Donc déjà, merci pour la diffusion du deuxième titre Maillé, Maillé ! Ah mais il est bon frère, il est bon ! Et puis on a un petit faille à envoyer bientôt, j'espère que vous allez nous suivre aussi Ok, ça marche ! Et si c'est un scénario, donc tu nous as dit un son qui est sorti très récemment Et d'autres projets en cours, qu'est-ce qui va bouger pour toi ? Des projets en cours, plusieurs singles et puis de la scène quoi On a envie de se produire un petit peu dans la Caraïbe J'espère que Loy sera d'accord pour m'accompagner avec d'authentistes Et dimanche aussi, on a des invités, donc c'est une surprise Ah ! Loy aussi, moi aussi Et puis je pense que cette année, en 2020, on a envie de visiter un peu la Caraïbe, l'Europe À côté de chez nous, il y a Sainte-Lucie, Dominique, il y a la Guyane Donc ouais, on a envie de s'exporter un petit peu Ok, ça marche ! Donc en tout cas, le rendez-vous est pris pour ce dimanche 26 du côté du Carbel au Reggae Gold on the Beach Merci les amis, on revient dans un instant après Hoot Celebrity LRG Antilles, toujours en très bonne compagnie à l'occasion de cet événement Reggae Gold on the Beach Ce sera ce dimanche au Carbet et nous sommes avec Queen Afrika et Tony Rebelle Are you good guys ? Everything is good ? We are great ! We are great ! Magnifique ! Et bien peut-être pas pour longtemps, on va passer aux questions d'Overman Il va vous poser des questions et peut-être vous mettre Chuputat Ok, le gars à côté de moi est appelé Overman Overman ! Overman ! Overman ! Overman ! Yeah, il va vous poser des questions rires ! Overman ! Are you ready ? I am steady ! Ready, steady to go ! The mic is yours ! The mic is me ! The mic is me ! Yeah ! The mic is me ! The mic is me ! The mic is me ! Voilà ! Allez ! On y va ! Allo ! Allo ! First one ! Comment dit premier ? First question ! Voilà ! Première question ! Allo ! Burger ou banana ? Yeah ! You have to choose between this or that ! Ouais ! Okay ! Voilà ! Allo ! Queen Africa burger or banana ? What do you prefer ? Banana ! Okay ! Oh ! Well ! In Jamaica that connotes a lot of things ! So I would say orange ! Okay ! Okay ! Deuxième question ! Allo ! Allo ! Allo ! Jus d'orange ? Un jus ? Gloup, gloup, gloup ! Le jus ? Ou bien cognac ! Boisson ! Orange juice or alcohol ? Cognac ! Orange juice ! Fruit juice ! Yeah ! Me too ! Me too ! I'm on the fruit juice train ! A consumer avec modération pour l'alcool, évidemment ! Troisième question ! Allo ! Allo ! The fruit ! Three questions ! The third ! The third question ! Yes ! Maman ! Maman ! Il faut que tu m'appelles en anglais un peu ! Allo ! Plage ou piscine ? Oh ! Swimming pool or beach ? Voilà ! Swimming pool or beach ? The beach ! The beach ! The beach ! Okay ! Okay ! La dernière question ! The last question ! Allo ! It's a song ! Attends ! C'est song ! C'est musique ! Musique ! Love ! Oh la la ! Dis en français ! Ouais ! Okay ! Alors ! Quelle musique... En fait ! Quelle style de musique que vous aimez ? Alors ! Reggae ou dancehall ? Okay ! You have to choose ! Reggae ou dancehall ? Okay ! So for me ! They're both ! They're Jamaican music ! They're intertwined ! So I am both ! I can do both ! So... I love them both ! Yes ! I can't choose ! It's the same ! One and the same ! Okay ! Okay ! Merci aux Vormann ! On fait du bruit ! Wow ! Vormann ! On revient sur Energy Hanty ! En vous rappelant donc cet événement ! Événement qui aura lieu ce dimanche ! Reggae Golden The Beach ! Avec donc nos invités qui sont Tony Rebelle ! Creeny Freka ! Il y aura également 6 ta scénario ! Encore Loy Sonja ! On revient après ça sur Energy ! Energy Hanty ! Nous sommes toujours en mode Reggae Golden The Beach ! Ça aura lieu ce dimanche 26 du côté du Carabay ! Gros événement ! Avec notamment sur... Creeny Freka ! Qui est en studio avec nous ! Tony Rebelle également ! Et puis il y aura aussi Loy Sonja ! Et 6 ta scénario ! Alors pour nous en parler il y a également Michael Letton qui est avec nous ! Bonjour Michael ! Bonjour ! Bonjour à tous les auditeurs d'Energie ! Plaisir de t'accueillir ici également ! Alors tu veux nous parler justement de cet événement ? Vas-y ! On t'écoute ! Oui alors c'est déjà la 6ème édition ! La première parce que c'est une Gold ! Reggae Golden The Beach ! Gold parce qu'il y a deux Jamaïcains ! Deux Martiniquais ! Mais avant ça il y a eu des Reggae On The Beach ! Avec un Jamaïcain ! Barrington Lévy ! Anthony B ! Luciano ! Sanchez ! Et Richie Spice ! Ah ouais ! Mais là c'est une Reggae Gold ! Parce que je me suis dit Allez ! On monte en gamme ! On invite deux Jamaïcains ! On invite deux Martiniquais ! Et puis tous ceux qui savent qu'il faut surtout venir aussi pour nos locaux ! Parce que moi c'est le combat que je mène ! Les Jamaïcains sont des têtes d'affiches c'est vrai de renommée mondiale qui permettent d'attirer tout le monde ! Mais le but c'est surtout qu'on découvre si c'est un scénario ! Et là ils sont déjà ! Et je demande aux Martiniquais de venir assez tôt ! On ouvre les portes à 16h ! Le premier show va démarrer vers 18h30 ! 18h45 à peu près ! C'est toujours un petit peu rageant de voir que tout le monde n'est pas là parce qu'on vient uniquement pour les Jamaïcains ! Et je rappelle que ce n'est pas le but de ce concert ! Le concert c'est qu'on puisse apprécier toutes les musiques ! Donc nos amis de la Carabie bien sûr ! Et mon côté patriotique fait que c'est incontournable pour nous d'offrir de grandes scènes aux Martiniquais ! C'est le but de la Rigue On The Beach ! Il faut vraiment que tout le monde intègre ça ! Je ne sais pas si en faisant que les locaux les gens seraient venus aussi massivement ! Et c'est ce qui est dommage d'ailleurs ! Et si on ne produit pas nos propres artistes, ils ont rendu mal à s'exporter ! On le voit bien qu'ils sont très absents ailleurs ! Alors qu'on importe de partout ! Barbade, Trinidad... Il y a des artistes qui viennent de tous les horizons de la Caraïbe ! Et nous, il y a très peu de Français, très peu de Martiniquais qui s'exportent dans ce type de musique-là ! Donc le combat il est là ! Donc vous savez déjà, l'organisation elle est pareille ! Il reste encore des tickets ! Alors il y en a de moins en moins dans les points de vente physiques ! Mais il y en a à l'entrée ! Mais c'est toujours plus cher ! Donc il vaut mieux prendre ceux qui veulent sur les plateformes en ligne ! Ok, justement on peut les trouver où les tickets ? Oui, sur Ubizook, sur Monipass, sur Allmall, sur Data Caraïbes ! Il y a quatre plateformes ! Et puis encore, il en reste encore au Decoto à Fort-de-France ! Il en reste encore à Optique 2000 au centre commercial, le rond-point ! Et à Bip et Clé dans la zone industrielle à Jambette ! Et puis à l'entrée ! Et ce sera plus cher ! Sachez aussi qu'il y a un effort considérable sur les tarifs ! Bien que parfois les gens se plaignent ! On a démarré à 40, en ce moment on est à 45, à l'entrée c'est 50 ! Et je peux vous dire que sur chaque ticket, rien que pour la partie jamaïcaine, il faut compter quasiment 38 euros de dépenses ! Donc regardez ce qu'il reste ! Il y a les locaux à payer, il y a la SACEM, il y a la SONO, il y a les agents de sécurité, les chapiteaux, bref ! Tous les frais inhérents à ce type d'organisation ! Après c'est quelque chose d'assumé, puisque c'est un combat que je mène ! On n'avait plus de spectacles de ce type en Martinique ! Et tous les fans de Riguet s'exportaient souvent avec des frais, puisqu'il faut acheter le billet d'avion, il faut payer la nuit d'hôtel, il faut avoir de l'argent de poche, tout ça ! Aujourd'hui pour 40, 50 euros on a un gros show en Martinique ! Et souvent on sous-estime, il faut vraiment que tout le monde ait avec ça ! Que c'est une volonté militante, qui me coûte parfois de l'argent ! D'ailleurs j'en ai plus perdu que gagné sur ce type d'événement ! Heureusement je me rattrape ailleurs ! Mais je persiste, je continue, parce que je pense que c'est la bonne voie, pour pouvoir permettre à nos artistes de se produire, et permettre aux Martiniquais de voir des artistes comme Tony Webbel, quand j'étais jeune, ça fait partie des stars que j'ai toujours aimé, Queen Ifrica qui est engagée pour les femmes, qui se bat contre l'inceste, contre la police corrompue, contre la violence faite aux femmes, les viols et tout ça ! Donc c'est en plus d'être, je suis un militant, mais aussi qui essaie de faire les choses propres ! C'est-à-dire tous les artistes qui disent « slackness » en général, je ne fais pas ! C'est pas mon truc ! Moi c'est artistes militants qui sont propres, qui proposent de bonnes choses, et qui chantent de bonnes choses surtout pour nos jeunes ! Ça marche, donc le rendez-vous est pris ce dimanche 26 du côté du Carbet, il faut venir à partir de 16h tu as dit, le plus tôt possible ! Ok, ReggaeGold on the Beach, merci beaucoup d'être venu ! Merci pour vous, merci pour venir ! C'était un plaisir d'être là ! Où pouvons-nous vous suivre sur les réseaux sociaux ? Je suis sur tous les réseaux sociaux, IG, c'est Queen Africa, Twitter, Facebook, Queen Africa, juste type Queen Africa et vous me trouvez là ! Vous tapez Queen Africa sur le réseau ! Fais-moi sur Instagram, c'est Tony Rebel ! Je peux interpréter tout ce qu'il a juste dit un an, en anglais ! Pour ceux qui comprennent l'anglais, ce qu'il a dit, c'est que ReggaeGold on the Beach sera un show génial ! Il y a des artistes de Martinique, certains de la Jamaïque, et vous ne pouvez pas arrêter de perdre le show sur la soirée ! C'est ça ! C'est ça ! Il ne faut pas rater ça donc ! Des artistes martiniquais, des artistes jamaïcains ! Loïson déjà assiste à Scénario, venez ! Vos réseaux sociaux ! Alors, où est-ce qu'on peut te retrouver, si c'est un scénario, sur les réseaux sociaux ? Bah, si c'est un scénario, sur Instagram, SENA 972, Twitter, et sur Facebook, si c'est un scénario... Ok ! C'est bien noté ! Loïson déjà ! Ça est pareil sur tous les réseaux, Loïson déjà ! Ok ! C'est bien noté ! Merci à vous d'être venus ! Merci beaucoup ! On peut faire du bruit ! Make some noise ! Merci beaucoup d'être venus ! Et puis on se retrouve lundi sur l'énergie ! Bon week-end tout le monde ! Bye bye ! Bye bye ! Un bisou ! On vous aime !